Alors, qu'est-ce que ça donne, du coup, tout ça, émotionnellement ? Je vais aller regarder. Lui, toi, toi, lui, elle, elle, lui, lui, évidemment, vous adaptez. Ça peut être intéressant parce que souvent, il peut y avoir des émotions qui peuvent être miroirs dans la matière, dans les énergies. Là, j'ai intimidé et amer qui ressortent. Alors, intimidé, ça pourrait être avec un petit peu le tirage qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire peut-être l'un d'entre eux qui a mal agi, en fait, et qui n'ose pas, qui aujourd'hui est un peu, se retrouve comme ça, bah ouais, intimidé, à dire je ne sais pas trop comment faire. Et il y a de l'amertume, en tout cas, par rapport à tout ce qui s'est passé. Ça, c'est une certitude entre vous. Allez, on va voir déjà pour lui, de son côté, l'inconvénient de ses cartes, c'est qu'elles sont plus grandes que mes mains, toujours galère à saisir. Alors, lui, de son côté, il y a des moments de détente, donc c'est plutôt pas mal. Alors, des moments de détente, des moments où il se sent dépassé. En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui varie un petit peu entre les deux émotions. Il y a des moments où il se sent bien, et d'autres où, en fait, ses émotions le submergent complètement. Là, j'en ai trop, donc je ne vais pas les prendre. Comme j'ai eu curiosité, ça peut être quelqu'un qui s'intéresse encore à vous, qui essaie de vous épier aussi sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Je vais en demander deux pour vous. Donc, l'amertume, on le retrouve. On le retrouve de votre côté. Beaucoup d'amertume. Il va falloir que je trouve vraiment un moyen de faire autrement avec ces cartes, parce qu'elles sont tellement grandes que je n'arrive même pas à les faire sortir. Amertume et tristesse. Bon, souvent, ça va ensemble. Donc, vous ne vivez pas la situation de la même façon. Vous, là, à l'heure actuelle, vous êtes en train de gérer vos émotions négatives. Et je pense que vous ne les refoulez pas. Voilà, vous savez que vous avez de l'amertume en vous par rapport à la situation. Peut-être qu'il y a un reflet par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Il y a des moments où vous ressentez de la tristesse. Ça, c'est certain. Mais vous ne les refoulez pas. Vous essayez d'apprivoiser ces moments-là. Ces moments, en fait, où, finalement, ces émotions négatives ressortent. Votre autre, j'ai l'impression que c'est... Enfin, votre autre. Votre autre, votre ex. Je ne sais pas, vous adaptez. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas la même chose. En fait, j'ai l'impression que lui, c'est plutôt quelqu'un qui oscille. Et qui passe vraiment d'une émotion à l'autre, en fait. Je n'irai pas d'une minute à l'autre, mais presque. Parce qu'on a vraiment ce côté détente, etc. Profiter de la vie. Et des moments où, d'un coup, d'un seul, je pense, ces émotions le submergent. Et il ne sait plus les gérer. Donc, en fait, je ne sais pas ce qui est le mieux, ici. Mais... Oui, on est sur quelqu'un... Alors, là, j'en ai deux qui sont tombés. Préoccupés, soucieux, démunis, désemparés. Vous voyez, on est sur quelqu'un qui ne sait plus comment agir. Alors, en fait, ce que je comprends, moi, du côté de votre autre, c'est que c'est quelqu'un qui s'est laissé complètement dépassé par une situation. En apparence, en fait, je pense qu'il se montre détendu. Tout va bien dans ma vie. C'est peut-être le masque, je crois qu'on avait les masques dans le tirage d'avant, qu'il renvoie. En réalité, le fond, puisque vous voyez, ce n'est pas la même face qui est sortie. En réalité, ça, c'est peut-être ce qu'il renvoie devant tout le monde. Non, mais je vais bien, ne vous inquiétez pas. Je gère ma vie. Émotionnellement, je me sens bien. Regardez-moi, ça roule. Mais au fond, il y a cette sensation d'être vraiment complètement dépassé par une situation, de s'être laissé aussi dépassé par une situation. Résultat des courses. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se fait beaucoup de soucis. C'est quelqu'un qui se sent également démuni, désemparé. Vous voyez, il y a l'anxiété également qui ressort. Alors, vous, de votre côté, qu'est-ce que ça raconte ? Émerveillé. Émerveillé. Alors, émerveillé, c'est ici, peut-être aussi chez vous, une forme d'oscillation émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des moments, ou alors, une sorte de libération. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez à traiter ces émotions-là, eh bien, à un moment donné, finalement, il y a plein de choses qui viennent vous émerveiller. Ou alors, vous arrivez encore, tout simplement, malgré votre tristesse, à gérer votre vie. À gérer votre vie et à vous sentir bien. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand on ne refoule pas, quand on accepte l'amertume, quand on accepte la tristesse, à un moment donné, eh bien, on peut s'émerveiller d'autres choses aussi. On peut, vous voyez, ça ne parle pas du tout de la même façon. On a l'impression que d'un côté, il y a quelqu'un qui refoule, et de l'autre, quelqu'un qui accepte, qui ne fait pas semblant, qui ne va pas se cacher derrière un masque et qui va affronter, en fait. Tout simplement. Et après, je vais... Ouh là ! Ouais, bon. Le côté de votre autre, ce n'est pas ça, quand même. C'est quelqu'un qui est désolé d'une situation. En fait, c'est quelqu'un, pour moi, qui s'est foutu dedans, encore une fois, tout seul. Je ne sais pas ce que cette personne, elle a fait exactement. Enfin, je rigole, parce que si, je sais pour certaines personnes qui viennent me raconter, mais... C'est... C'est quelqu'un qui s'est mis dedans, tout seul, en fait. Hop là ! Ouais, eh bien, vous, vous voyez... Vous n'êtes pas du tout dans le fait de refouler. Émerveillé avec préservé. On ne les voit pas bien, parce qu'elles sont grandes, les cartes. Préservé, rassuré. J'ai la joie pour vous, aussi, qui est là, en dos de deck. Et je pense que, malgré cette amertume, malgré cette tristesse, vous, vous êtes dans des énergies où, voilà, je me préserve de ces énergies à lui, du mal qu'il m'a fait, de la tristesse qu'il m'a insufflée. Oui, je suis amère, bien sûr qu'il m'a fait mal, bien sûr que je suis triste de tout ça. Mais, aujourd'hui, j'ai besoin de quelqu'un qui me rassure. J'ai besoin de quelqu'un qui me préserve. Et je continue à être émerveillée de la vie. Je ne suis pas dégoûtée de la vie. Je suis pas... J'y crois encore. J'ai encore plein de belles choses à vivre. J'ai encore plein de belles choses à découvrir. Et ça, c'est vraiment les émotions qui vous parcourent. Du côté de votre autre, c'est beaucoup plus compliqué, parce que je pense que c'est quelqu'un qui s'est laissé dépasser par une situation. Ça lui a amené beaucoup de préoccupations. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, se sent démuni, désemparé par rapport à vous. Peut-être parce qu'il ne sait pas comment agir, comment se comporter aujourd'hui. Même, peut-être, comment revenir vers vous. Et peut-être que c'est quelqu'un qui aimerait vous dire qu'il est désolé aussi. Désolé du mal qui a été fait. Désolé, peut-être, d'avoir saboté la relation. Désolé de s'être comporté d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté de votre autre ? C'est quelqu'un, vous voyez, qui a besoin d'un peu de douceur à l'heure actuelle dans sa vie. Qui n'en a peut-être pas eu assez. Et qui recherchent, tout simplement, aussi un peu de douceur. Ou qui auraient besoin d'apprendre ce qu'est la douceur. Et vous, regardez, on retrouve la joie. Donc vous, vous êtes vraiment dans des énergies quand même porteuses. Beaucoup plus que votre autre, en fait. D'accord ? Vous, vous avez quand même émerveillé. Vous avez quand même la notion de vous protéger, de vous préserver. D'être dans des émotions quand même de joie. Même si ça n'empêche pas par moment d'avoir de la tristesse ou de l'amertume. Votre autre a besoin de s'apaiser. A l'inverse, je pense. A besoin de douceur. A besoin de tout ça. Et vous voyez, j'ai la carte sollicitude en dos de deck. Je pense qu'il y a eu beaucoup de problèmes de compréhension entre vous dans la relation. Peut-être aussi un problème d'infidélité. Qui est peut-être la cause de tout ça. En tout cas, oui. On me dit bien, infidélité, il y a eu ou tromperie ou mensonge ou ce genre de choses. Beaucoup de déceptions. Regardez, ça me renvoie presque le tirage que j'ai fait un petit peu juste avant. Donc, rien n'est écrit. Il peut y avoir encore des choses qui vont bouger dans le futur. Mais oui, il y a eu beaucoup de... Vous, vous n'étiez qu'amour par rapport à cette personne. Bonté, amour, vous aviez beaucoup à donner. Et c'est une personne qui n'a pas...